L'hôpital en crise partout en France avec des services d'urgence en saturé. Illustration dans le nouvel hôpital civil de Strasbourg. Ici, certains patients sont même parfois obligés de se faire soigner dans les ambulances, sur le parking de l'établissement, faute de lit. Des vidéos prises par des syndicalistes en début de mois en témoignent. Reportage sur place de Mélina Fachin. Cet après-midi, deux ambulances attendent sur le parking de l'hôpital en plein soleil. Moteur allumé pour que la climatisation tourne à l'intérieur d'un des véhicules, Huguette, 93 ans. J'attends d'entrer dans le bâtiment une demi-heure, trois quarts d'heure. Je me lève d'entrer. Je voudrais qu'on fasse une dalle de stick. On a malheureusement souvent des temps d'attente qui sont plus ou moins longs. Alan, son ambulancier. Jusqu'à parfois 6, 7, voire 8 heures pour certaines journées. Il y a des situations qui portent à ce que les infirmiers et les infirmières soient obligés de venir dans l'ambulance pour perfuser, pour soulager. En attendant de trouver une place, je trouve ça inadmissible. Depuis le Covid, le taux d'occupation des urgences ne cesse d'augmenter, regrette Gilles Thiam, déléguée syndicale Force Ouvrière. Aujourd'hui, on est tous les jours au minimum à des taux de 100%, mais en moyenne, on est plutôt autour de 130-140% de manière quotidienne. On a eu des points de jusqu'à 207%, ce qui veut dire qu'on a 60 patients pour 30 places. Une situation inconcevable aussi pour les soignants. Au bout du rouleau, dit-il. Contacté, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est.